Bien bonjour, c'est Candiceye, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Vibresque. Aujourd'hui on va faire une gazette. Oui le décor est un peu spécial, il fait beau, le soleil est revenu donc du coup j'avais envie de faire des vidéos à l'extérieur. J'espère que vous m'entendrez quand même assez bien. J'ai mes oiseaux derrière donc vous risquez de les entendre. Donc j'espère que ça ne gênera pas trop la vidéo et surtout que l'on m'entend bien. Je vais vous parler de trois de mes dernières lectures. C'est 3 Milady, 100% Milady. Donc le tout premier c'est Dark Desire, le tome 2. Le titre je vous laisse le lire de Zara Cox. Ici on est dans la romance érotique. J'avais lu le tome 1 au mois de mars, j'avais demandé ce tome 2. Et cette lecture je pensais qu'elle allait être meilleure que le tome 1. Et puis non, en fin de compte, ça s'équivaut parce que le personnage masculin n'a pas plus transcendé que ça. Je préfère largement Queen du tome 1. Et ici je retrouve les mêmes bémols que j'ai trouvé dans le tome 1. C'est à dire qu'on nous desserre une histoire qui pourrait être vraiment captivante avec une intrigue assez spéciale puisqu'on est sous fond de vengeance. Alex également comme Queen veut se mancher d'une personne dans sa vie et échafaude tout un plan pour essayer de détruire cette personne. J'ai trouvé le concept bien. On démarre super bien l'histoire et puis ça s'étiole au profit de la romance qui prend le pas à 100%. Et on fait comme un... il s'est mené comme un huis clos entre Alex et Cléo qui est le personnage féminin. que j'ai trouvé inexistante, molle, sans intérêt. Je n'ai pas trop compris pourquoi il était captivé par elle. Puisqu'il nous démontre que c'est une femme qui a tiré son attention avec un grand charisme. Enfin, c'est belle. Par contre, il essaie de nous dire qu'elle est magnifique. Mais sortie de sa beauté, moi je ne sais pas, son tempérament et son caractère ou sa personnalité n'a pas transpercé tant que ça dans l'histoire. Donc du coup, bon, c'est une romance érotique. Donc on va de scène de sexe à scène de sexe. Qui, bien évidemment, secoue nos deux personnages puisque l'un et l'autre veulent se venger. Ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Ils ont un passif entre eux. Et Alex en veut beaucoup à Cléo. Et Cléo en veut beaucoup à Alex. Donc on l'apprend au fil du livre. Pourquoi ? Et tenant les aboutissants de leur histoire, de leur passé. Pourquoi tout ça aujourd'hui les a menés là où ils sont. Et j'ai trouvé que c'était plat. Sorti de là, c'est plat parce qu'on est dans un huis clos. L'un et l'autre se disamène à tout. Et juste, le sexe est là pour pallier à leur relation et faire que tout s'arrange dans le meilleur des mondes grâce à ça. Donc j'ai trouvé ça un peu simpliste, un peu facile. Surtout que Cléo, au vu de ce qu'elle pense d'Alex et au vu des événements qui se seraient passés quand ils étaient jeunes, je la trouve vraiment laxiste. Et le fait qu'il la fasse monter au ciel, ça partonne tout. Donc là, j'ai trouvé ça un peu aberrant quand même. C'est les aberrances que je trouve dans le tome 1 pour d'autres raisons. Puisque c'était l'héroïne et je trouvais l'idée bancale au niveau de l'intrigue qu'elle a amenée à l'auteur au niveau du personnage féminin. Ici, c'est la relation. J'ai pas pigé et ça aurait pu être beaucoup plus intense, beaucoup plus corrosif entre eux. Et j'ai trouvé ça de banal au possible. Puisqu'on va de scène de sexe en scène de sexe. Que les choses se décantent au fur et à mesure au niveau de la fin. On reprend l'intrigue du début du roman, donc sur les dernières pages. Donc ça relance l'intrigue. Mais au milieu, c'est sans intérêt, j'ai trouvé, au niveau de la relation. Parce que c'est pas assez approfondi. C'est le cul qui mène la danse et qui mène la relation. Donc pas besoin de discuter en fait. Ça rangera au profit des scènes de sexe. C'est dommage parce qu'il y a vraiment de très bons éléments dans l'histoire. Alex est un homme assez complexe. Et je trouvais que ça va en chance. C'était vraiment au second plan pour celui-clos dans cette chambre entre les deux personnages. Ça dure pendant des jours. J'aurais trouvé que ça aurait pu être beaucoup plus dur entre eux. Beaucoup plus méchant entre eux. Parce que vraiment, ils ont chacun de quoi l'être en colère. Et c'est vraiment avoir de la haine l'un envers l'autre. Et qu'on le sente vraiment dans la relation. Et puis là, pas du tout. C'est ce que j'ai trouvé un peu dommage. Donc ça reste une bonne lecture. Parce que vraiment, l'auteur est maligne. Elle sait nous donner une certaine addiction au niveau de tourner les pages et de l'intérêt du roman. Parce qu'on veut savoir comment ça va finir. Comment ils vont régler cette vengeance. Mais sorti de là, la romance, en plus le personnage féminin pour moi est inexistant dans cette histoire. Donc c'est dommage. Par contre, le personnage que l'on nous présente pour le tome 3. Celui-là m'intrigue beaucoup. C'est un personnage féminin. Cette fois-ci, il y a l'honneur. Et je ne sais pas, elle est intrigante parce qu'on ne sait absolument pas grand-chose sur elle. Et du coup, notre intérêt est un peu titillé. Donc je pense que je finirai cette saga avec ce personnage du troisième tome. Parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Et je veux savoir qu'est-ce qu'elle nous cache. Et pourquoi elle en est arrivée là. C'est surtout ça. Voilà, donc je lui mets un 15 sur 20. Ensuite, je vais vous parler de... Je vais prendre celui-là plutôt parce que c'est vraiment l'ordre où je les ai lus. Journal d'une robe noire de H.V.Gavriel. Ici, on est dans la romance commande temporaire NM. Ensuite, Bastien, un jeune homme de 28 ans qui est avocat. Et en fait, dans un journal, il retrace sa vie. Puisqu'il va voir un psy depuis qu'il était quelque temps. Et le psy lui a dit d'écrire en fait ses émotions et ce qu'il traversait dans sa vie. Et les relations qu'il a eues avec d'autres hommes. Donc on suit, on rembobine le film. Et on se retrouve avec Bastien enfant. Et on le suit tout au long de sa vie. Alors Bastien est un personnage attachant. Mais moi, je l'ai trouvé. À un moment donné, dans ma lecture, au bout de... Je sais pas... Au bout de... 80-100 pages, je me suis arrêtée. Je me suis notée 2-3 choses sur le roman. Et j'ai noté que Bastien était très égoïste et très egocentrique. Et en fin de compte, vers la fin du roman, enfin, il s'en rencontre. Il le dit lui-même. Donc j'avais une bonne analyse de lui quand même. Et même lui a une bonne analyse de lui. Et j'ai trouvé dommage parce que du coup, je me suis moins attachée à lui. Et surtout qu'il fait vivre quelque chose de difficile à un autre personnage. Par contre, que j'ai beaucoup aimé, c'est Théo. Théo est le meilleur ami de Bastien. On les suit au fil de leurs années. Bastien rencontre l'homme de sa vie qui est à base de son professeur. Et donc ils ont une relation tous les deux pendant des années et des années. Donc Bastien nous explique cette relation-là. Tout ce qui s'est passé. Comment ils en sont arrivés à être ensemble. Donc on suit en fait les péripéties de la vie de Bastien. Donc ça c'est très intéressant. On voit les bons moments comme on voit les pires. Et ça j'ai trouvé que c'était bien parce que Bastien passe par beaucoup de choses. C'est un homme qui s'auto-détruit un petit peu lui-même. Il ne fait confiance en personne. Et c'est un peu dommage. Et il se retranche sur lui-même. Alors qu'il a autour de lui, il a vraiment un soutien des gens qui l'aiment. Qui ne le jugent pas. Qui tout au long de sa vie l'ont accompagné. Et je trouve qu'il est un peu égoïste et égocentrique de ce côté-là. Parce qu'il ne s'en rend pas compte. Mais j'ai trouvé que ça avait un fond de réalisme aussi. Parce qu'il traverse beaucoup de choses. Il fait des erreurs. Il se casse la binette pas mal de fois. Et ça l'amène des fois dans des relations un peu troubles et un peu malsaines. Pour arriver au final au bonheur. Bien évidemment les 100 dernières pages sont un régal. Même si elles sont difficiles par moments. J'ai trouvé ça bien. Je me suis demandé comment l'auteur allait arriver à la fin. Donc c'est vraiment une belle histoire. Parce que c'est 28 années d'une personne. Qui nous présente plusieurs relations. Qui nous présente plusieurs façons d'avoir vécu ces relations. Et la façon dont il a de se retrancher en lui-même. Et ce mal-être qu'il a lui-même. Qui n'aurait pas lieu d'être s'il s'ouvrait un peu plus. J'ai trouvé ça dommage. Et donc du coup je me suis moins attachée que je l'espérais à Bastien. Par ses décisions. Et par le mal qu'il peut faire autour de lui sans s'en rendre compte. Bien évidemment je ne pense pas que ça soit volontaire. Parce que le jour où il ouvre les yeux. Il se sent con. Il se sent très con de ce qu'il a fait vivre. Il se réveille un peu tard à un moment donné. Et en fin de compte on ne le prend pas en victime. On dit ben ouais mais tu l'as cherché quand même. Tu l'as cherché pendant 250 pages. Donc c'est normal un peu que tu bouffes dans ta gueule. Donc voilà. Mais bon. Je trouvais ce roman très intéressant. Très prenant. Le fait que ça soit une sorte de journal où il nous raconte sa vie. Je trouvais ça intéressant. Son mal-être je le comprends tout à fait. Je peux le concevoir tout à fait. C'est vrai que c'est pas évident. Il a perdu ses parents quand il était enfant. Donc ça a créé quelque chose de... Un manque en lui. Et une absence de soutien. Et cette peur d'aimer. Voilà. Ça se comprend tout à fait. Donc c'est vraiment très réaliste. Et j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Par son réalisme. Et par les événements qui l'amènent à ses 28 ans. Et puis après. Parce qu'on le suit aussi quelques années après ses 28 ans. Donc c'est vraiment très prenant. Et j'ai beaucoup aimé les relations qu'il a eues. Et voilà. À un moment donné je suis en colère contre lui. Vers les 100 premières pages. Et puis après ça s'améliore. Et puis après ça repart. Voilà. C'est ce que j'ai aimé. C'est qu'on vogue avec lui dans sa vie. Et par moments on l'adore. Et par moments on le déteste. Voilà. C'est ce que j'ai aimé. Parce que c'est un personnage qui a su m'entraîner dans son histoire. Et dans les erreurs qu'il fait. Il nous entraîne aussi. Et on a un peu de colère à lui dire. Mais merde. Les yeux. Donc c'était vraiment une super lecture. C'est vraiment une bonne histoire. En plus il a beaucoup d'émotions. Vraiment. Parce que Théo son meilleur ami est quelqu'un. Moi il m'a plu. Mais alors. C'est quelqu'un qui a des sentiments. Voilà. Ils ont deux personnalités complètement différentes. Mais Théo lui il sait amener des choses. Il sait les dire. Et un jour on sent que cette personne là. Elle a changé. Et qu'elle se renferme elle aussi. Dans sa solitude. Donc voilà. C'est deux personnages qui vous touchent bien évidemment. Mais moi Théo j'ai adoré. C'est vraiment un bon roman. Je vous le conseille fortement. Je lui mets un 17 sur l'heure. Et le dernier dont je vais vous parler. Que j'ai lu. C'est With You de Amélie Séastier et Marie Mathieu. Donc ici on est dans une dark romance. Et elle porte très bien son nom. Puisque vraiment c'est une dark romance. J'avoue que votre petit coeur et votre estomac sont mis à rude épreuve. Parce que j'ai lu énormément de montagnes russes. Ça a été intense. Ça a été dur. Alors si je dois dire un mot sur ce roman. Un seul. Ça serait révoltant. Révoltant pour les événements qui se passent dans ce roman. Révoltant pour ce qui arrive à ces deux personnages. Donc pour vous faire un résumé succinct que vous avez en quatrième couverture. C'est l'histoire de Reagan et de Dick. Qui quand dans leur adolescence. Ils avaient 14 ans. Ils ont été enlevés, séquestrés et torturés. Pendant 4 ans. On retrouve ces personnages là des années après. Et donc on apprend au fur et à mesure ce qui leur est arrivé. La façon dont ils vivent aujourd'hui. Tout ce que ça a entraîné pour eux et pour les gens autour d'eux. Parce que ça a détruit leur vie. Mais ça a détruit la vie de personnes autour d'eux. Et ce roman est révoltant. Parce que les événements qui s'y passent vous soulèvent le coeur. Franchement. Ces deux personnages ont morflé. Et puis je peux vous dire que c'est décrit. Donc vous êtes vraiment avec eux. Enfermés. Et c'est hyper dur. Je pense qu'ils vont d'événements tragiques. Un événement tragique. De torture et de violence en violence. Et c'est de pire en pire. J'ai l'impression que les années passent. Donc c'est hyper dur. Franchement vous avez ici une énorme boule. Qui vous serre l'estomac. Pendant toute la lecture vous avez le coeur qui palpite. Parce que c'est révoltant. Et il y a une injustice profonde dans ce roman. Superbement bien menée. Puisqu'on alterne les points de vue entre Vic et Regan. Donc on a vraiment les émotions des deux personnages. Qui sont pas du tout décrites de la même façon. C'est à dire que Regan est quelqu'un de très en colère. Quelqu'un qui pourrait aller vers la violence. Vic elle est meurtrie. Elle est enfermée dans ce mal qu'elle a. Elle est forte. Elle est forte. Je dis pas qu'elle est pas forte. Parce que après ce qu'elle a vécu elle est forte. Mais elle a cette fragilité au fond d'elle. Qui l'a brisé totalement. Et ces deux personnages qui ont besoin l'un de l'autre. On le comprend tout à fait. Puisque c'est les deux seules personnes. Qui sont capables de se comprendre. De comprendre ce qu'ils pensent l'un et l'autre. Puisqu'ils ont vécu la même chose. Et donc c'est un attachement énorme. Qu'ils ont l'un envers l'autre. C'est énorme. Alors c'est un roman où si on doit dire. Deux oppositions entre ce roman là. C'est douceur. Et douleur. C'est à dire que votre petit coeur. Il passe de la douceur. De ces deux personnages. Entre eux. Avec l'affection qu'ils ont dû créer au fil des années. Et la douleur de ce qui leur est arrivé. Qui est vraiment insoutenable. Vraiment c'est insoutenable. Et ça va jusqu'au bout. C'est ça qui est aberrant. C'est que vous respirez que dans les dix dernières pages. C'est à dire que tout le roman. Vous avez ce palpitant. De chapitre en chapitre. C'est vraiment intense. Ces allers-retours entre le présent et le passé. Et son bouleversant. Parce que dès que vous savez. Que vous allez faire un bond temporel dans le passé. Vous savez que vous allez morfler. Que eux ils ont morflé. Donc que vous allez morfler. Au niveau émotionnel. Ça m'a fait penser à Black Feeling. Qui n'est pas du tout la même histoire. C'est dans ces bonds temporels. Entre le présent et le passé. Qui ont une intensité folle. Parce que quand ça revient dans le passé. Vous savez que vous allez vivre des moments très intenses. Et très très durs. Même si c'est deux romans complètement différents. C'est ça. C'est que vous lecteurs. Vous êtes baladés par les auteurs. Parce que là elles sont deux. Vous êtes baladés par les auteurs. Dans le roman. Totalement à faire les montagnes russes. Comme ces deux personnages. Et vous avez cette angoisse. Ce mal-être total. Quand vous êtes enfermés dans cette pièce avec eux. C'est comme si vous le viviez. Non pas du tout. Mais vous êtes vraiment comme dans un train. Qui sont à 100 à l'heure. Et qui ne s'arrêtent pas. Et vous êtes transportés par ça. Et c'est vraiment hyper fort. Donc c'est un roman dur. C'est un roman doux. C'est ce que j'ai relevé dans ce roman. C'est qu'il y a deux choses. C'est la douceur et la douleur. Voilà. C'est que... Regan et Vic vous entraînent dans leur passé. Vous entraînent dans leur présent. J'ai l'impression que ce présent est aussi douloureux que le passé. A des degrés différents. Parce qu'il n'y a pas de torture et tout ça. Mais c'est plus psychologique. C'est encore plus... Alors dans le passé c'était et psychologique et physique. Et là c'est totalement psychologique. Et si en mal-être physique aussi. Puisque ça retouche... Tout ce qu'ils ont vécu. C'est toujours remis en avant. C'est à dire que... On a l'impression que jamais... Ils auront une bouffée d'oxygène de se dire... On peut respirer. On les a vraiment. Je vous le dis. Vous respirez que dans les... Vraiment les dernières pages du roman. Même si vous restez quand même dans la douleur totale de ce qui leur est arrivé. Et même eux. Puisque... Il ne faut pas se voler la face. C'est à dire qu'il y a des choses qui sont dures. Et que... Elles seront pour la vie. Il n'y a pas... Il n'y a pas le happy end. Ouais c'est génial. Tout est beau. Voilà on tourne la page. Tout est beau. Tout ça. Pas du tout quoi. Vraiment c'est hyper bien amené. Parce que c'est... Psychologique. Ça vous fait vous questionner. C'est des horreurs. Voilà. Moi c'est... Le mot c'est révolte. C'est révolte. Tout le roman. C'est révoltant quoi. Voilà. Et c'est beau en même temps. Donc voilà. C'est vraiment deux... 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 Deux choses différentes. La balance elle fait ça tout le roman. Voilà. Donc c'est une... Lecture très émouvante. Très dure. Je... Je vous dirais bien de tenter. Moi c'était les premiers romans de ces auteurs que je lisais. Bon. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà lu ce roman là. Vous pouvez aller sur d'autres chaînes de Youtube. Mes copinotes. Pour aller voir leurs avis. Elles aiment beaucoup leurs écrits. C'est vrai que c'est super bien mené. Franchement c'est super bien mené. Du début jusqu'à la fin. C'est super bien écrit. On a vraiment deux personnes différentes. Des émotions totalement différentes. C'est super bien mené. Et vous faites de l'ascenseur émotionnel. Alors attention. Violence. Torture. Viol. Etc. C'est de la dark romance. Ces deux personnes en un jour ont été séquestrées. Donc c'est dur. Voilà. Mais vous êtes avertis. Je pense que si vous voulez tenter et que vous avez déjà lu de la dark romance. Allez-y. Je pense que ça pourrait fortement vous plaire. Voilà. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Trop... Trop dure. Trop dure. Trop beau. Voilà. Mon petit coeur il... Il sait plus où l'année quoi. Voilà. Donc c'était par contre une super lecture. Voilà. Donc je lui mets un 18 sur 20. Voilà. On a fait le tour de mes lectures passées. Donc j'ai été assez bavarde. Je vais vous laisser ici. J'espère que vous aurez pu entendre correctement ma discussion. C'est le but. Vous voyez juste mes lèvres bouger. Ça sera un peu embêtant. En attendant je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.